Il a été tout d'abord connu comme comédien auprès du grand public, sa voix se fait entendre sur le plan international en doublant des Tom Cruise, des Johnny Depp, des Matt Damon, même Crusty le clown. Et ce qui va nous en sortir, je ne sais pas, Gilbert Lachance, salut. Avec plaisir, qu'elle tu veux. Crusty, qu'est-ce que tu veux. Oui, bien, salut. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu es un pianiste de haut niveau. Bien, merci. Oui, j'ai toujours joué. Depuis que je suis tout petit, je joue du piano. Puis, à 17 à 18 ans, quand il a fallu choisir entre le conservatoire d'art dramatique ou de musique, j'ai choisi l'art dramatique, mais c'était deux passions que j'avais, que j'ai continué à entretenir, mais une de façon plus publique. Et pourquoi lancer un album à ce moment-ci, ton album qui s'appelle d'ailleurs Cinéma Intérieur? Oui. Pourquoi c'était ce moment-ci de ta carrière que tu devais le faire, parce que tu aurais pu le faire il y a plusieurs années de ça? Bien, plusieurs raisons personnelles. J'ai eu une vie à mouvementer, j'ai eu beaucoup de contrats, puis tranquillement, on dirait que le doublage prend toujours une place importante pour moi, mais j'avais plus d'espace pour me consacrer à ça. Alors, j'ai décidé de me lancer avant qu'il soit trop tard. Je veux dire, puis aussi parce que les gens, depuis des années, m'ont dit Gilbert, fais quelque chose, fais quelque chose avec ça. Alors là, j'ai décidé de me lancer. Oui. Et bon, Xavier, je comprenais, tu l'as dit en prémise, c'est-à-dire un peu de tes cours, j'imagine ton essayation dès les premiers moments de ta vie à la musique, disons plus classique communément, mais tu es allé dans une forme, je trouve, de néo-classique, tu aurais pu bifurquer vers d'autres styles. Je sais que tu as suivi des cours auprès de Lorraine Desmarais, qui est une pianiste dans le style plus jazz. Donc, tu aurais pu y aller dans plusieurs directions, finalement. Alors, pourquoi y avoir choisi cette venue-là, cette route-là? Cette route-là, c'est parce qu'elle m'est venue spontanément. Il y a quand même du jazz, il y a des assonances jazz dans certaines de mes pièces. Il y a un montuno. Montuno, c'est une pièce latine avec des accords jazz, des rythmes plus enlevés, d'autres plus planantes. Mais chaque petite pièce est comme une petite histoire. Je pense que ce qui caractérise un peu ma musique dans le néo-classique, c'est que souvent, les pièces néo-classiques, c'est des moods qui durent pendant deux, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Moi, c'est comme des petites histoires sans paroles. Alors, on se promène dans une espèce de narration. Oui. Donc, d'où pour, pourquoi justement, cinéma intérieur? Ce n'est pas lié nécessairement à ton rôle de comédien de formation? Oui, c'est lié. C'est tout à fait lié. Mais c'est parce qu'aussi, moi, je réagis beaucoup à ce que les gens m'ont dit. Premièrement, ils m'ont dit, fais quelque chose avec ta musique, lance-la sur les plateformes que les gens puissent entendre. Puis là, j'ai eu envie de faire ça. J'ai envie de partager ça. Et j'ai eu envie aussi de rencontrer les gens. Cinéma intérieur, parce que premièrement, bon, effectivement, je suis dans le monde du cinéma. Je fais du doublage. Pirates des Caraïbes, Born of Identity, Tom Cruise, Mission Impossible, tout ça, j'ai fait leur voix. Et ça s'est identifié à moi, le cinéma, mais bien que j'ai été discret, mais qu'on m'a beaucoup entendu. Et deuxièmement, parce que, comme je l'explique, mes pièces, tout le monde me dit, bien, beaucoup me disent, c'est comme des petits films. Oui, on voit des images. Quand j'écoutais ta musique, d'ailleurs, c'est de la musique que tu écoutes les yeux fermés. Alors, tu fermes les yeux, puis là, tu te laisses emporter pour que qu'est-ce qui te vient émerge de toi. Puis c'est un moment que je veux accorder aux gens. Je vais être la musique de leur trame sonore, imaginaire, de leur propre vie, de leur propre intérieur à eux. C'est comme ça que je propose ma musique. Puis je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Depuis quelques années, on connaît l'effervescence de la musique, bon, qui est qualifiée. Puis là, je le mets encore entre grandes parenthèses, nos classiques, parce que ça peut être très, très large. C'est une poche. C'est ça, exact. Comme une étiquette pour accoler. Mais c'est très vaste quand même. C'est pour cibler les gens qui sont à l'écoute actuellement, qui ont la curiosité de porter plus loin par la suite. Mais je me dis, est-ce que c'est parce que cet intérêt-là, qui est depuis peut-être un cinq à six ans, peut-être, est-ce que c'est lié à notre rythme infernal? Mais on a tous, on dirait, cette envie de s'arrêter. Puis cette musique-là nous permet de s'arrêter, de réfléchir, de faire une étrospection aussi. Totalement. Je trouve qu'on en a besoin de façon impérative. Oui, c'est un moment qu'on doit s'accorder dans notre vie. Puis moi, j'espère juste que, comme il n'y a pas de parole, moi j'ai parlé aux gens toute ma vie. J'ai jasé, j'ai fait du doublage, j'ai fait toutes sortes de voix, j'ai fait le groupe, j'ai fait le groupe, j'ai écrasé. J'ai fait le gars, il n'est pas me dessiné dans les septembre, là. Là, à un moment donné, j'avais envie de me faire plus que le monde puisse s'entendre la musique. Alors, c'est ça. Donc, il n'y a pas de parole, mais je pense qu'il y a des belles mélodies auxquelles on peut se référer. Ce n'est pas de la musique austère du tout. J'ai voulu que ce soit accessible, j'ai voulu que ce soit beau et enveloppant. C'était mon intention. J'espère que les gens vont les recevoir comme ça, mes pièces. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui aimaient ton lancement, qui aimaient ton produit, qui aimaient ton matériel. J'ai tellement eu des beaux commentaires. Linda Demé était là, Christian Margendon était là, qui m'ont tous appuyé, qui m'ont tous encouragé. Louise Deschatelais, je veux dire, j'ai été vraiment privilégié. Oui, maman. Maman était là. Ben oui, Louise Deschatelais. Maman qui, grâce à qui, j'ai pu apprendre le piano dès mon très jeune âge. Au début, ce n'est pas facile d'apprendre le piano. Non, non. De persévérer, à un moment donné, on comprend des choses. Ah oui, on devient plus libre dans notre art. Évidemment, la question aussi qui vient spontanément, c'est de dire, est-ce que tu comptes le montrer au public dans les salles de spectacle? Voilà. C'est le projet? C'est le… tout est là, la question cruciale. J'ai fait un spectacle, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent, pas dans des grosses salles. Là, il fallait que je lance un album pour que les gens sachent que je joue de la musique, que j'en ai. Et là, j'attends des réponses des diffuseurs qui veulent bien m'inviter dans leur salle. Alors, je n'ai rien à annoncer très concrètement pour l'instant, mais j'espère bien pouvoir à l'automne vous faire des annonces plus concrètes. Est-ce que, suggestion comme ça, puis c'est une question que je te demande comme ça spontanément, est-ce qu'on pourrait voir cinéma intérieur, voir des images à l'arrière de toi, puis simultanément tu joues chaque morceau avec des images qui te représentent, toi, ou de film, ou de… Bien, tu sais, faire un lien qui pourrait construire ce spectacle-là, par exemple. Effectivement, mais dans mon spectacle, il y a déjà une mise en scène. Vous allez sur mon site gilberlachance.com, vous allez pouvoir voir des images. Sauf que l'idée, c'est que comme c'est les images des auditeurs, je les invite à fermer les yeux en écoutant les pièces. Puis, pendant mon spectacle, j'ai des interventions entre les pièces où les gens rient beaucoup. Ce n'est pas lourd et j'interviens beaucoup. Fait que j'ai un genre de toutes sortes d'affaires qui m'intéressent, l'origine des pièces beaucoup aussi. Passionnant de t'entendre. Est-ce qu'un jour, parce qu'on a encore quelques secondes, est-ce que s'il y avait un jour un autre retour de Chambre-en-Ville, un projet, est-ce qu'on pourrait y revoir? Parce que je sais que c'est une sans-péternelle question, mais la cire a tant marqué le Québec. Bien, moi, je serais très heureux de ça. Bien oui, je serais partant. Et j'ai été tellement heureux au Bye Bye qu'il y a cette parodie-là. Parce que secrètement, je rêvais de faire de mon personnage un personnage comique. Donc, une espèce de sitcom. Si ça pouvait revenir avec un espèce de petit côté déjanté, ça serait vraiment le fun. Parce qu'on a vu La Petite Vie, à d'autres égards, un gars, une fille, revenir. Rappelez-moi. Rappelez-moi. Parfait. Je suis partant. On lance l'appel, on lance l'invitation au diffuseur. Évidemment, qui était TVA à l'époque. C'est un grand plaisir, Gilbert Lachance. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Puis tout le succès. J'espère que les diffuseurs... Vous pouvez aussi le voir sur Bandcamp, le site bandcamp.com, qui est un site où plein de musiciens ont leurs œuvres. Vous pouvez les acheter, ils sont à vous. Et puis, ça aide vraiment l'artiste. Bandcamp.com, Gilbert Lachance. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.